de la vérité et aujourd'hui je vais vous présenter le média fréquence populaire média de george kuzmanovic george kuzmanovic je l'avais découvert via la chaîne je suis pas content george kuzmanovic pour vous situer le personnage c'est quelqu'un qui était au j'ai à dire au front de gauche je sais pas s'il était au front de gauche mais en tout cas il était à la france insoumise en 2017 dans la première campagne de non c'était pas la première campagne de mélenchon enfin en tout cas la campagne qui avait eu le plus de succès en 2017 et il a fait scission pour créer son propre parti mais là ce qui m'intéresse et ce que je partage avec vous c'est surtout le fait qu'il soit au sommet des briques à kazan et notamment vous voyez j'ai vu cette vidéo là où interviewer un français qui est qui fait du commerce avec la russie depuis depuis même à l'époque c'était encore les l'union soviétique donc ça fait je crois 40 ans qu'il est là bas et cette vidéo où vous voyez il ya des chefs d'état africains ou des ou des médias africains des médias indiens bref des gens des briques quoi et ça c'est extrêmement important parce que la situation sur sur cette chaîne récemment j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport aux conflits en israël par rapport un petit peu à l'ukraine mais il faut bien comprendre que en fait ces guerres sont les les éléments visibles de cette de ce mouvement de des plaques tectoniques dont en fait du alors je veux dire c'est une phrase un peu cliché mais c'est la vérité du nouvel ordre mort du nouvel ordre mondial c'est à dire que en fait il faut savoir que le monde alors je vais pas faire le prof d'histoire ce que je suis pas historien donc allez faire vos propres recherches mais bon je vais faire un cours rapido la fin du 19e siècle allez on va commencer par allez on va voir on est en france enfin moi j'aurai cette vie où moi je suis pas en france mais on va démarrer 1789 vous savez donc la révolution française ok blablabla sauf que vous en faites pour l'histoire de france ça fait de 1789 jusqu'en 1958 pour qu'on soit au régime où on est actuellement donc qu'est ce qui se passe 1789 c'est la révolution qu'il était ok il se passe plein plein de trucs je vais pas rentrer dans les détails je fais une histoire au hachoir donc les historiens en herbe mettez dans les commentaires les améliorations vous voulez moi je veux juste vous amener à là où on est maintenant donc 1789 on coupe la tête du roi il ya plein de bordels qui se passent et après on va dire que il ya napoléon pour la nouvelle stabilité stabilité dans le sens où continuité politique extra point de vue de des citoyens etc non c'était la guerre en permanence l'europé à feu et à sang mais il n'empêche que c'est le passage c'est le moment où le code civil est défini c'est le moment où les lycées les les grandes écoles sont sont créés c'est le moment où il ya une sorte de d'unification et même de concept de l'europe même si du coup basse et par la force et bref les nations les états modernes extra on accélère finalement donc il ya une coalition contre napoléon il ya plus napoléon démantèlement de l'empire de napoléon et surtout le la montée des nationalismes il ya encore à ce moment là d'autres empires il ya l'empire ottoman par exemple il ya l'empire austro-hongrois et ainsi de suite et on avance il ya le retour de la république puis il ya le retour de l'empire avec napoléon 3 et la défaite de la france ascendant en 70 1870 contre les prussiens les prussiens donc les ancêtres de l'allemagne à l'époque il n'y avait pas encore l'allemagne ça n'existe pas c'était les prussiens et donc l'alsace lorraine est perdue et c'est cette rancœur qui amène à la guerre la première guerre mondiale alors évidemment si vous avez appris vos leçons d'histoire vous a dit c'est la mort de l'archiduc fardinand chmico à sarajevo je ne sais quoi non ça c'est juste un élément détonateur c'est juste parce qu'il y avait déjà plein 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 d'alliances et que il ya tel chef d'état qui a dit oui alors je déclarai la guerre tel pays puis après ça fait domino et boum ça arrive très très vite on accélère fin de la première guerre mondiale déjà pour moi je refais la petite parenthèse vite fait parce que j'ai déjà développé pas mal mais c'est à ce moment là avant la première guerre mondiale que il ya les idées des sionistes extra puisque c'est le monde des nationalismes en fait un peu partout bref donc il ya la première guerre mondiale ok fin de la première guerre mondiale démantèlement des empires et le traité le traité de versailles qui est le premier traité diplomatique alors premier traité depuis quand il y avait une longue période je dirais au moins depuis louis 14 donc 17e siècle où la france dominée en tout cas la langue française et la langue de la diplomatie la langue la lingua franca en europe et donc le traité de versailles marque la première le premier traité diplomatique n'est pas seulement écrit en français il est écrit en français mais en anglais donc c'est le début de l'hégémonie de l'anglais oui fast forward aussi enfin là je reviens un peu en arrière mais c'est que la défaite de napoléon marque aussi la peau le développement maximal de l'empire britannique et ça ok voilà donc fait de la première guerre mondiale il ya tous ces événements là oui si aussi petit petit autre événement important je ferai un épisode là dessus par rapport à la colonisation mais quand même deux événements importants c'est que au début du 19e siècle il ya haïti qui déclare son indépendance c'est pas à qui déclare son indépendance en plus c'est plus vicieux que ça c'est qu'ils ont fait la guerre ils ont gagné contre napoléon c'est la raison pour laquelle napoléon a vendu la louisiane parce que la guerre contre haïti lui avait coûté très cher et il a tout perdu parce qu'il a vendu la louisiane et il a perdu la guerre contre haïti et c'est pour ces raisons économiques que la france a endetté haïti parce qu'en fait haïti a été la première à prendre son indépendance avant tout le monde les gens me diront ouais mais les états unis ont pris leur indépendance ouais sauf que les états unis c'est pas la même chose que c'est les anciens colons qui ont pris leur indépendance donc en fait c'était une guerre entre guillemets une guerre de blanc blanc contre volant donc c'était une guerre de entre guillemets de même genre de même niveau et puis en plus la france avait aidé les états unis contre l'angleterre alors que la haïti c'est les esclaves se sont rebellés tout seul avec l'aide de personnes ils ont gagné contre napoléon qui était l'armée la plus puissante de l'époque mais du coup comme napoléon donc le gouvernement français a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire et des territoires bon bien que je pense pas que napoléon il avait eu l'intelligence de comprendre que l'amérique c'était une bonne idée ce qu'il a vendu sans sourcil alors que en fait enfin c'est là d'ailleurs si les gens qui ont étudié sérieusement la question corrigez moi dans les commentaires j'ai pas du tout la prétention d'être précis là dessus mais moi j'ai l'impression que si c'est temps que ça évertuer à essayer de conserver l'étisme parce que ça lui rapportait plus d'argent que la louisiane bien que le territoire de la louisiane était beaucoup plus grand parce que quand on dit la louisiane c'est pas la louisiane actuelle la louisiane ça traversait tous les états unis quasiment jusqu'au canada donc c'était un c'était un morceau énorme donc on peut se poser la question si j'ai étudié la question sérieusement ou si vous voulez que j'étudie la question sérieusement vous dites dans les commentaires voilà bref ça donc ça c'est au début du au début du du 19e siècle parce que c'était sous napoléon pour rappel la fin de napoléon c'est 1815 donc c'est à dire que c'est avant 1815 il me semble que c'est napoléon 3 et pour aussi les repères historiques sur la colonisation colonisation de l'algérie c'est 1830 d'accord 1830 donc au moment où la france fait la guerre première guerre mondiale c'est comme l'angleterre d'ailleurs un empire colonial c'est très important parce que la fin de la guerre il ya la création de la société des nations la société des nations l'ancêtre de l'onu ben c'est encore une fois un petit club créé par des puissances coloniales c'est très important de garder ça à l'esprit il ya donc la deuxième guerre mondiale deuxième guerre mondiale création enfin mutation de l'asdn en au lieu mais à ce moment là c'est encore des puissances coloniales et donc au moment de la création d'israël qui est appelé qui est la fille de l'onu dans des pèses à bibi c'est factuel c'est historique donc israël est un état colonial je dirais même plus peut-être le dernier état colonial et donc il ya le dès le dès le lendemain de la guerre je crois qu'il me semble que l'inde c'est 1947 le début de la guerre de décolonisation de l'inde peu de temps après il ya la décolonisation de l'indochine à la guerre d'indochine où notamment des soldats de des empires coloniaux qui sont envoyés pour pour combattre là aussi petit c'est très dans le désordre je vous donnerai des sources pour si vous voulez si vous les creusez mais pendant la deuxième guerre les empires coloniaux ont été très utiles notamment la france parce que je rappelle que la france était occupée pour combattre et qu'il y avait eu des promesses c'est le fameux film indigène avec djamal debout et d'autres acteurs français a connu sur le fait qu'ils n'avaient pas payé les pensions vous avez payé les pensions très tardivement etc enfin bref il y avait eu une arnaque du gouvernement enfin du gouvernement je ne sais pas si on peut dire ça du gouvernement en tout cas de ceux qui représentaient la france libre de dire aux indiennes ouais ouais on va vous on vous donnera l'indépendance ou je ne sais quoi bref aidez nous à chasser les nazis puis après vous serez libre extra sauf que le lendemain de la fin de la guerre il y a eu une révolte qui a été maté en algérie extra et donc je vous dis après c'est déconnisation et les soldats algériens sénégalais des empires coloniaux sont envoyés pour se battre en indochine finalement le vietnam donc l'ex indochine récupère son indépendance et puis après c'est la guerre d'algérie et tout ça tout ça donc donc il n'y a pas eu en fait de d'organisations mondiales créées avec les anciennes colonies devenue état indépendant et donc de facto quand on dit la communauté internationale extra en fait c'est du pipo la communauté internationale d'un point de vue factuel il n'y a pas de communauté internationale dans le sens où il n'y a pas d'organisation où il ya véritablement des gens qui sont égaux à israël nous l'a montré il n'y a pas longtemps ils ont piétiné le droit international sans aucune vergogne et ils ont carrément même tiré sur des soldats de l'onu qui sont censés représenter la paix donc les briques et en plus ironie de l'histoire les briques donc maintenant on va revenir sur le l'histoire actuelle le terme briques je crois que ce sont des journalistes américains en trois occidentaux qui ont donné ce nom c'est à dire que c'était pas initialement une volonté prémédité de s'organiser entre le brésil la russie l'inde la chine sachant que l'un de la chine par exemple on des ont des comptes à su des contentieux frontaliers et restant donc de facto c'est un peu en quelque sorte les américains qui qui les ont qui les ont mis ensemble parce que la volonté initiale des briques c'est de dire il y en a marre de l'hégémonie du dollar c'est aussi simple que ça puisque j'ai fait un peu de j'ai fait un peu d'accélération super rapide mais au lendemain de la guerre la deuxième guerre dès le lendemain de la la guerre froide l'opposition entre le bloc de l'ouest et le bloc de l'est le pacte de varsovie d'un côté pour l'est et l'otan pour l'ouest et la preuve que l'ouest n'a jamais cessé de cette cette vision de du monde c'est que l'otan existe encore logiquement si si l'ouest c'était les goûts de gaz si c'était les gentils comme ils prétendent l'être c'était les armées les plus morales du monde comme comme dirait l'autre ils auraient cessé ils auraient démantelé l'otan à partir du moment où le rss a cessé d'exister et que le pacte de varsovie n'existait plus mais là avec le clin des courses c'est que varsovie fait partie de l'otan et que c'est la volonté de l'ukraine de rentrer dans l'otan qui a provoqué la guerre et oui ça ça aussi c'est factuel ça aussi c'est factuel donc revenons à 2024 ou non octobre 2024 bah les brics maintenant c'est donc le brésil la russie l'inde la chine l'afrique du sud donc si vous regardez c'est tous les continents sauf l'europe mais vous avez également l'arabie saoudite l'iran d'ailleurs l'arabie saoudite et l'iran qui était ennemis grâce à la chine grâce aux brics sont entre guillemets redevenus amis alors comme dirait le général de gaulle il n'y a pas d'amitié entre l'état il ya des intérêts mais ils ont réussi à trouver des intérêts communs suffisamment importants pour pouvoir anéantir la rivalité absolument je dirais sanglante qu'il y avait entre les deux et les deux ça vous aura pas échappé sont des gros producteurs et fournisseurs d'énergie l'économie sans l'énergie ben ça n'existe pas il n'y a plus d'économie sans énergie donc c'est pour ça que quand vous avez le mozart de la finance qui vous dit qu'il va mettre l'économie de la russie à genoux c'est une non seulement c'est comique mais c'est comique tragique c'est tragico comique puisque en fait si vous regardez en europe qui a de l'énergie bah que les gens qui sont pas dans l'union européenne le norvège a du pétrole mais elle n'est pas dans l'union européenne d'accord donc le la france on pensait que que la france elle était elle était puissante parce que la france elle avait la france afrique la france les médias ils vous disent ouais l'immigration africaine c'est intolérable mais pourquoi il ya l'immigration africaine parce que la france piller les ressources de l'afrique et oui pourquoi est ce que la france c'est le le cfa le 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 franc cfa pourquoi est ce que c'est fait en france c'est pas parce que la france le gouvernement français il est gentil avec les pays africains c'est parce qu'il avait un intérêt mais là la france fait jeter comme des malpropres du niger qui a l'uranium et d'autres pays qui ont d'autres ressources c'est ça le truc et là ben si vous regardez la vidéo elle est long une heure et demie mais c'est très instructif vous allez voir beaucoup de d'intervenants africains que qui quand georges kuzmanovitch il leur dit alors la russie c'est le nouveau maître ou il vous traite bien ben ils disent ben non la russie c'est pas du tout un nouveau maître il nous traite d'égal à égal il nous respecte et on peut faire du commerce on peut établir des partenariats et allez parce que pendant que on nous bourre le bourrichon avec les gens d'extrême droite qui veulent que des blancs que des blancs que des blancs les gens la politique de la france si jamais elle ne bénéficie plus de l'afrique de ses colonies ça va être très très chaud ça va être très très chaud parce que en plus dans le même temps parallèlement à ça les gros cerveaux formés l'école polytechnique et l'école normale ils ont été déjà débauché par les entreprises américaines les centrales nucléaires ont été totalement abandonné et c'est que maintenant que macron il se réveille pour dire il faudrait peut-être se remettre à faire fonctionner les centrales nucléaires non le monde il a énormément changé le pouvoir il est le pouvoir l'énergie à et l'avenir parce que vous avez d'un côté des pays comme la russie qui a du gaz qui a la plus grosse armée en termes de technologie vous avez la chine qui est techniquement plus avancée que les états unis en fait c'est un secret de polychina d'ailleurs les américains leur ennemi numéro un c'est pas la russie c'est la chine et vous avez l'inde qui est très avancée techniquement également mais qui lance un peu voilà un peu pays pirates je vous renvoie vers une vidéo de la chaîne canard réfractaire qui analyse très bien les pays pirates autres pays pirates la turquie la turquie qui fait une demande dans d'adhésion aux brics et la turquie pourtant qui est toujours dans l'otan oui donc il ya un changement radical les brics c'est le partenariat ceci si la france est dégagée de l'afrique ce qui est quasiment fait en fait c'est à dire que l'accès aux ressources énergétiques c'est fini c'est fini l'europe à ce que je dis la france mais les autres européens c'est pas mieux en fait tous les ex colons ils sont pas spécialement bien vu sur le continent africain et quand on vous présente le vénézuéla comme étant le diable absolu mais le vénézuéla c'est aussi un gros producteur de pétrole donc en fait que la france et l'union européenne en général suivent comme des petits toutous exactement à ce que disent les américains alors que contrairement aux européens les américains c'est ce que dans l'interview qu'il a du mec du français qui a réussi depuis 40 ans qui explique que les américains il ya peut-être les sanctions et peut-être ce que vous voulez mais ils sont pragmatiques pour le business ils sont ils y sont en russie ils font du business avec les russes qu'est ça le drame le drame c'est que les médias vous bourre le crâne parce que les journaux ils font que répéter comme des perroquets ce que leur maître leur a dit de répéter sans se rendre compte que les la merde qui met dans les esprits des gens mais ça détruit les intérêts de la nation tout simplement c'est ça le truc donc les briques c'est fondamental de d'aller regarder ce qui s'y passe c'est fondamental de comprendre que l'avenir du monde c'est là c'est fondamental de comprendre que si oui cet avenir c'est un peu comme un vieil oncle bourré mais très costaud et donc pas trop envie de l'énerver ce qu'il peut vous en mettre une mais il est bourré c'est pas quand tu es sur lui il fait n'importe quoi il faut surtout pas le c'est pas lui qu'il faut prendre comme leader voilà donc si vous voulez un petit peu comprendre ce qui se passe c'est là bas que ça se passe